Un rappel rapide de l'épisode précédent, il y a une semaine nous étions ici sur ce même plateau, nous posé cette question, est-ce que éventuellement peut-être serait-il possible d'envisager la possibilité que l'équipe de France puisse éventuellement s'imposer face aux Anglais, à côté, regardez, tout le monde a la balane sur ce plateau parce que oui, ils l'ont fait, ces bougres de français, nous allons maintenant débriefer ce match et parler de la suite du tournoi des 6 nations vu par l'équipe de France et surtout nos spécialistes Arnaud David, vous êtes reporter rugby au service des sports sud-ouest, bonsoir, et Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef sud-ouest aussi, qui connaissait parfaitement le rugby, un sport que vous aimez et que vous avez également suivi. Ça y est, on ne va pas dire de gros mots, mais on les a, les Anglais. C'est ça, on les a bien eus. Voilà, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. C'était à ça que vous pensiez, Bastien. Oui, bien sûr, évidemment. Oui, oui, on les a bien eus. Bon, ici, c'est vrai que j'ai dit concrètement que même quand on avait fait un dernier tour de table pour savoir si les Français avaient une chance éventuellement de s'imposer, vous m'avez dit, il faudrait que c'est un peu comme une Sunbolt face à un athète français qui court pour la première fois, il faudrait qu'une seule Bolt ait un petit claquage et que l'athlète français soit vraiment très, très fort. Alors, le Français a été très, très fort ou Bolt s'est claqué ? Il est resté dans les starting blocks pendant une mi-temps, Usain, le Usain anglais. Et puis, les Français, on ne les attendait pas à ce niveau. Ils ont été vraiment surprenants dans leur engagement formidable en défense. Ils ont su saisir toutes leurs opportunités, toutes les opportunités. Et après, le score fait le match aussi. Et les Anglais ont parfois un peu, peut-être en début de deuxième mi-temps, quand ils reviennent, quand ils viennent nous menacer, été un peu présomptueux, en ne prenant pas les pénalités, en n'étant pas Anglais. Et la France a tenu, a marqué ce troisième essai formidable par Charles Livron. Et voilà, et voilà, un peu les clés d'un succès qui ne doit pas non plus nous faire délirer. Oui, voilà, on va parler d'Italie un petit peu plus tard. Mais Jean-Pierre Dorian, vous avez eu la chance, vous, Vénard, d'être à Paris, le voir en vrai, pas comme nous, à la télé. En plus, moi, Arnaud, il travaillait. Moi, j'avais l'avantage de pouvoir le voir pour le plaisir, exactement. Vous sentiez un truc ? Oui, il s'est passé quelque chose. Parce que je ne vais pas contredire Arnaud quand il dit qu'on ne les attendait pas. Mais c'est vrai qu'on les espérait à ce niveau-là, les Français. On ne les attendait pas forcément. Effectivement, il y a évidemment toujours pareil, là aussi, comme le dit Arnaud, le score fait le match. Mais c'est toujours pareil, si les Anglais ont été un peu dans les starting, c'est aussi parce que les Français ont les y laissés. Et objectivement, on a eu une équipe de France avec des joueurs, des vrais joueurs de haut niveau. Et ils sont plusieurs qui ont quand même un peu crevé l'écran. Charles Livron, le capitaine, on va en reparler. Mais Aldry, Dupont, n'en parlons pas. Dupont qui a fait un plaquage. Absolument capital en fin de rencontre. Des actions de classe régulièrement. Ficou, qui a été un formidable chef de défense derrière. Il y a vraiment eu plusieurs individualités dans un collectif quasiment sans faille. Parce que c'est un peu ça. Il y a eu la fin de match qui a été compliquée. Mais même ça, la fin de match, les Français ont su la gérer. Alors que généralement, c'est le vieil axiome. Mais ce genre de match, on les perdait il n'y a pas si longtemps. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ce qu'on a senti, c'est ce qu'on disait un peu en préparant l'émission juste avant. C'est que dès avant le match, on a senti la Stade de France comme on ne l'avait pas senti depuis des années. C'est-à-dire qu'on avait un Stade de France plein, d'ailleurs, déjà. Ce qui n'était pas forcément le cas ces derniers temps. Et surtout, prêt à vibrer, prêt à suivre cette équipe qui a été chauvin, bien à point, qui a sifflé l'anglais. Donc tout ça a pesé et pèse aussi dans le résultat, dans la manière qu'a eu la France de se lancer dans le tournoi. Parce que c'était important, dans ces conditions-là, d'autant plus important de le gagner. Des jeunes qui ont beaucoup travaillé, ça s'est senti sur le terrain, de façon absolument incontestable. Effectivement, notamment en défense, on a l'impression qu'il y a un travail qui a été fait par le staff de l'équipe de France absolument extraordinaire. En 15 jours, 3 semaines, je n'allais pas dire que c'était une transformation, mais il s'est passé un truc, au moins en défense. Souvenez-vous, la deuxième mi-temps, ils n'ont pas arrêté et ça n'a pas craqué. Ils étaient solides, ils étaient solidaires, ils n'ont pas fait de faute. Ils sont plusieurs à finir autour de 20 plaquages, et ça, on va le dire parce qu'ils ne l'avaient qu'en direct. Mais c'est quand même dans la continuité de ce qui s'était passé pendant le mondial. Tout à fait. Je crois que Fabien Galtier avait posé les bases pendant la Coupe du Monde, de cette défense très agressive qui montre qu'il va chercher l'adversaire. Et puis Sean Edwards a ajouté un peu de sauce à l'anglaise, un peu de piquant, avec un message. L'adversaire n'aura aucun ballon facile. Ce qui fait qu'effectivement, on a vu des Français s'accrocher, contester tous les ballons, gratter des ballons dans les rocs, rendre la vie impossible à l'attaque anglaise, qui a eu beaucoup le ballon, 55% du ballon, ou 57% même, qui a attaqué et qui s'est cassé les dents. On a vu parfois l'Angleterre refluer sur 5, 10, 15, 20 mètres. C'est ça, la défense vraiment très très forte. Il montait très vite en défense. D'ailleurs, on l'a vu, deux ou trois plaquages manquaient, et ça a fait deux essais, côté anglais. Ça a été rapide. Les essais anglais, c'est peut-être la conséquence du fait que les Français ne maîtrisent pas encore tout à fait cette fameuse rush défense que veut imposer Sean Edwards. C'est parce qu'effectivement, les deux fois, c'est parce qu'il y a deux Français qui montent un peu en diagonale. Et donc, à l'arrivée, ça crée des erreurs. Comme désormais, à ce niveau-là, ça se joue à ce genre de détails-là. Et après, on a quand même un élier de classe internationale qui l'émet tout seul. Donc voilà, par ailleurs. D'accord. Par rapport à la charnière, alors là, Antamak-Dupont, on est d'accord, difficile de faire mieux pour l'instant. Ça, ça faisait partie des choses qu'on... Des certitudes, mais là, il y a une confirmation. Pas des certitudes, parce qu'on ne peut jamais être sûr, mais voilà, c'est la petite nuance entre on attendait et on espérait. C'est que ce qu'on voit, c'est qu'on avait commencé à le dire pendant le Mondial, on voit une nouvelle génération de joueurs qui arrivent, et ceux-là en sont les parfaits symboles, qui ont objectivement la classe internationale. Voilà, ce sont des joueurs de très haut niveau. On a toujours eu des joueurs de haut niveau. De très haut niveau, on n'en avait plus. Ceux-là, c'est de là. Il y en a moins de trois ou quatre autres dans l'équipe qui ont le très haut niveau. Dupont est fantastique. Et Antamak, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un horreur comme ça en France. Tout à fait. Alors, moi, je voudrais d'abord m'attarder 30 secondes sur Dupont, qui était exceptionnel et qui nous a remis dans la marche avant, quand c'était vraiment difficile, dans les moments difficiles. C'est là, finalement, où on voit un joueur de grande classe, celui qui fait gagner son équipe. Quand c'est difficile, c'était difficile dans les 20 dernières minutes, quand le pack français s'est mis à reculer en mêlée. On l'a vu négocier des ballons avec Aldrich, qui était formidable aussi. On le voit, en plus, créer cette brèche décisive. Alors, il la sort, là. Il repart dans le fermé. Croce recule. Lui, il récupère le ballon. Un ballon impossible à jouer. Il part dans le fermé. Il élimine six défenseurs. Six défenseurs sur son accélération. Passe pour Olivon. C'est parfait. Et en plus, tactiquement, il a bien joué. Parfois, il a su jouer au pied comme il le fallait. Et à côté, on a vu un Romain Tamac. Il y a quelque chose de soyeux, je trouve, chez ce garçon. Il incarne le calme. L'autre est explosif. Dupont est explosif. Lui, il est calme. Il est juste dans ses choix. Je pense qu'il peut encore mieux faire, notamment dans son jeu au pied, qui n'a pas été parfait. Son jeu au pied de déplacement. Il a une vraie marge de progression. Mais comme Dupont a une marge de progression, parce qu'au début de match, Dupont a été un peu laborieux. Il s'est fait croquer deux, trois fois par les Anglais. Et après, c'est pas compliqué. Après, il a fait de la 20e jusqu'à la fin du match. Il fait sans faute. Alors, il n'y a pas que de positif, quand même. La mêlée, excusez-moi, mais c'était un peu compliqué. Oui. Et notamment quand, effectivement, les piliers ont changé. Et là, pour Poirot, c'est... Les piliers, le pack. La deuxième ligne. Là, c'était très, très, très compliqué. En mêlée, quand même. En deuxième mi-temps, notamment. Parfaite transition pour nous amener à parler du match de l'Italie. Absolument. Juste un petit mot rapidement sur nos bordelots béglais qui ont fait leur entrée. Plutôt convaincants sur ce qu'ils ont eu à faire. Woky nous a fait un peu peur. Poirot a fait ce qu'il fallait en matière de grattage de ballons. Poirot, dans un pack qui était chahuté, n'a pas brillé spécialement en mêlée. Par contre, il sauve deux ballons essentiels au cœur de la domination anglaise. Il a deux grattages. Et ça compte. Bon, ça, ça compte. Et Woky fait aussi une très bonne entrée. Et il se fait un peu remarquer parce qu'il fait... Il s'enflamme un peu en voulant relancer un ballon. Jouer un ballon à la main dans ses 22 qu'on perd derrière. Bon, alors nous allons maintenant parler de la suite de ce tournoi qui a fort bien commencé. Même si les Anglais ont pris le point de bonus défensif. J'espère que ça ne va pas nous jouer des tours, tout ça. L'Italie. Alors, on va voir la composition de l'équipe de France retenue par Galtier. Alors, aucune surprise ou presque. C'est quasiment les mêmes. Et on recommence, sauf dans les lignes arrières, l'arrivée de Vincent à la place de Wakatawa. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'on peut être surpris ? Parce que face à une équipe comme l'Italie, assez faible, Galtier n'en profite pas pour faire un peu tourner son effectif. La bonne surprise, c'est qu'il fasse ça. Il ne la fasse pas tourner. Exactement. En l'occurrence, on a trop souvent eu l'habitude de faire tourner pour faire tourner. Là, il l'a dit très vite. Il l'avait même dit avant le match. Il l'a redit après. Il n'est pas là pour distribuer des sélections. Et après un match comme ça, c'est compliqué d'enlever des joueurs. Parce que franchement, il n'y en a pas un qui a démérité. Là, Wakatawa, il sort sur blessure. Et encore, je pense que si ça avait été un match très important, peut-être qu'il l'aurait joué. C'est l'occasion de voir Arthur Vincent, qui est quand même l'ancien capitaine des champions du monde de moins de 20 ans. Donc, c'était vraiment un très bon joueur. Et avec une petite variante sur le banc, qui n'est pas neutre, parce que c'est peut-être le seul enseignement de Arnaud, c'est qu'il y aura donc six avants sur le banc. Six avants. Avec Ebois Pallure, deuxième ligne, et Taofi Fénuard. Taofi Fénuard, oui. Oui, certainement, ils ont tiré les leçons de ce qui s'était passé dans les 20 dernières minutes. Il faut avoir un pack costaud en mêlée face aux Italiens et assurer un axe droit fort avec Taofi pour pousser derrière Dimbabamba, qui était en difficulté face aux Anglais. Bon, est-ce qu'il faut se méfier de ce match concrètement ? Ou est-ce qu'il est déjà gagné ? Oui, il faut s'en méfier. Évidemment, le meilleur moyen d'avoir un match pourri qui nous fasse revenir en arrière, c'est de ne pas s'en méfier. Donc oui, il faut s'en méfier. D'ailleurs, là aussi, moi, ce qui m'a un peu titillé en début de semaine, c'est de voir que les Français, en gros, avaient passé la semaine face aux Anglais à travailler leur défense. Là, ils passent la semaine qui passait de l'Italie à travailler leur attaque. C'est très bien. Dans l'absolu, on sait qu'ils vont avoir beaucoup plus le ballon, etc. Mais il ne faut surtout pas imaginer qu'il ne faut pas le jouer à l'envers. Voilà, c'est-à-dire que les Anglais sont arrivés avec la certitude de battre les Français. On a vu ce qui est arrivé. Il ne faudrait pas que les Français fassent la même chose face aux Italiens. C'est un peu ça, l'idée. C'est ça. Je pense qu'on a de la marge par rapport à l'Italie, qui était très faible au Pays de Galles lors de la première journée. Ils perdent 42-0. Ils ont la possession du ballon, mais ils n'arrivent à rien en faire. Oui, c'est ça. Pas grand-chose. C'est un peu un aveu d'appuissance. Mais ça n'avance pas. Voilà. Donc, je pense qu'on a de la marge, mais on a le souvenir, Jean-Pierre. On a vu tellement de France-Italie qui ont été décevants. De la bouillie. On en a même vu perdu. Oui, voilà. Jamais arrivé au... Cela dit, l'Italie, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas gagné un match du tournoi, quand même. Je ne sais pas si le dernier qu'elle a gagné, ce n'est pas contre la France. Justement. On n'en parle pas de malheur. Non, non, non. Non, mais non. L'émission commençait bien. On était tout confiants. C'est vraiment pas un pronostic. Parce que je pense que je suis comme Arnaud. Il y a trop de marge entre les deux équipes. Oui, ça me semble compliqué. Mais il faudrait... Pour que d'abord, ce tournoi se poursuive sur la... Parce que là, ils l'ont quand même idéalement lancé, les Français. Donc, le tournant de ce tournoi programmé, on l'avait déjà dit la semaine dernière, ce sera le match au Pays de Galles. Maintenant qu'ils ont rempli la première partie du contrat, et comment ? Ce serait quand même ballot de gâcher. Même s'il y a une victoire, il ne faut pas qu'elle soit petite. Il ne s'agit pas de forcément mettre 50 grains en Italien. Mais il faut gagner. Dominer les Anglais, comme ça a été le cas le week-end dernier, et avoir un peu de mal face à l'Italie, même si on s'impose, ce n'est pas forcément un très bon signal. Ce ne serait pas en arrière. Bon, alors on ne va pas vendre la peau de l'ours avant que l'arbitre n'ait sifflé à la fin du match. Je ne prouve pas, oui. La peau de l'ours italienne. Ou la peau de l'ours italienne avant que la fin du match sifflé sur le sasseur. Je ne sais pas. On se débrouille. Mais concrètement, maintenant que vous avez vu à peu près toutes les équipes, vous voyez où je veux revenir de ce tournoi destination, est-ce que vous pensez que la France peut enfin gagner ? Oui. Oui, oui, oui. Vous êtes affirmatif, monsieur. On a commencé à le dire dès la semaine dernière. Oui, en disant que si effectivement, il gagnait face à l'Angleterre. Il fallait battre les Anglais. Et maintenant, le vrai tournant, pour gagner le tournoi et encore mieux viser les Anglais, ce sera le match à Cardiff. C'est la troisième journée. Là, on saura. Et effectivement, après, il ne faut pas s'enflammer. Parce que même en battant les Italiens, si les Français perdent à Cardiff, on peut avoir une fin de tournoi qui ne serait pas si simple. Parce qu'il y a un nouveau déplacement à Murrayfield. Après, on reçoit l'Irlande pour finir. On peut passer d'un… Enfin, ça peut aller très vite. Le tournoi, ça va très, très vite. Un tournoi réussi, un tournoi raté. Oui, les Galois, c'est costaud. Ils sont vraiment dans la continuité de la Coupe du Monde et des dix années qui ont précédé. C'est ça. Mais on sait qu'on est tout proche de cette équipe-là. Et que voilà, avec ce qu'on a vu, on a envie de croire que l'équipe de France est capable d'aller gagner à Cardiff. Après avoir les Anglais, on ne va pas s'empêcher les Galois. Non, mais en plus, les Galois, je pense que ce qui va beaucoup servir dans la préparation du match, c'est ce quart de finale quand même. Parce qu'on n'a pas oublié ce quart de finale de la Coupe du Monde que les Français perdent contre les Galois, alors qu'ils ne doivent jamais le perdre. Et donc, j'ai tendance à penser que si l'équipe de France fait un match contre l'Italie, c'est rarement somptueux. Les Galois, ils ne sont pas hyper fiers d'avoir battu les Italiens 42-0. C'est un match. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est descendre dans le curseur, donner une impression de galvauder ce match. Si les Français sont à la hauteur de ce qu'ils ont fait au premier match et battent proprement les Italiens, je pense qu'on peut arriver avec... Moi, ce qui me donne assez confiance, c'est ce que j'ai vu de Charles Livan, de ce qu'il incarne du capitana, de la parole, du message qu'il fait passer. Et c'est un capitaine qui donne envie de le suivre. Et c'est un capitaine qui est plein de bon sens, avec un discours qui est sur la solidarité, sur l'équipe, qui saura faire éventuellement dégonfler les égaux. Le bond à 100% à ce que dit Arnaud. On n'a pas eu depuis très longtemps un capitaine de l'équipe de France comme ça. Voilà, une équipe est née, concrètement. Elle peut aller très loin. C'est quand même là-dessus qu'on peut terminer cette émission. Avec attention tout de même, ne pas se voir trop beau face à l'Italie. Quoi qu'il en soit, rendez-vous la prochaine fois avant un match de l'équipe de France, toujours avec vous pour analyser le match précédent et voir. Là, on pourra parler justement la prochaine fois de ce pays de Galles-France qui sera certainement le tournant de ce tournoi. Merci, messieurs. Merci. Sous-titrage ST' 501